Merci, merci, merci. C'est vraiment un bal à l'américaine. Le noir en premier, direct. Ça fait plaisir de voir autant de monde dehors. Il y a quelques temps, on ne pouvait pas sortir comme on voulait. En France, il fallait utiliser une attestation. Il fallait s'autoriser à sortir. Et une des excuses pour sortir, c'était de promener son chien. Moi, je n'ai pas d'animaux chez moi. Moi, quand j'allais sortir, je sortais juste avec une laisse. Et dès que je vous ai arrêté par les flics, je me disais, ne vous inquiétez pas, il est parti en courant, il va revenir. Et un jour, j'ai eu un flic qui a voulu attendre avec moi. C'est la Fluffy. Fluffy, t'es où ? Fluffy. J'ai inventé un chien, quoi. Je faisais le genre de chercher, tu vois. À un moment, le flic, il m'en regarde et il dit, il n'existe pas, Fluffy. Je dis, si, si. Et au moment où je dis ça, il y a un chien qui arrive de nulle part. Il vient vers moi et il joue le jeu, tu vois. J'ai dit, voilà Fluffy, voilà. Là, le flic, comme ça, le flic, il part et le chien, il part aussi. Et j'ai jamais su que le chien, il était parti. Peut-être qu'il est parti sauver d'autres menteurs dans le parc, tu vois. Peut-être que c'est ça son job, quoi. J'ai vu aussi, il n'y a pas très longtemps, c'était Halloween. Il y avait plein d'enfants dehors qui étaient déguisés et tout. Et moi, ce qui me dégoûte à Halloween, c'est tous les adultes qui se déguisent, quoi. Moi, il y en a un qui a frappé chez moi, déguisé en Spider-Man, tu vois. Il me dit, ouais, un bonbon ou un sort ? Et j'ai vu qu'on avait le même âge, tu vois. Je lui dis, écoute, mec, si tu veux des bonbons, va chercher du taf, tu vois. Et il insiste, il me dit, ouais, des bonbons, un sort, j'ai, mec, j'ai pas de bonbons. Il me dit, ouais, mais normalement, les gens qui n'ont pas de bonbons, ils donnent de l'argent, tu vois. Je lui dis, quoi ? Je suis parti chercher un drap, j'ai fait deux trous dedans et je l'ai suivi, quoi. On ne s'est pas fait beaucoup d'argent. Par contre, je me suis arrêté par la police. Parce qu'ils m'ont pris pour une femme voilée. C'est vrai, je m'y connais un petit peu en enfant, moi. Dans les limites de la loi, bien sûr. Parce que moi, avant de faire la scène, j'étais éducateur, je m'occupais d'enfants. Ouais. J'étais éducateur dans une maison de vie pour enfants défavorisés. Vous savez que ça ne fait pas ce que c'est ? C'est une maison de vie, on accueille des enfants qui se font recale, des familles d'accueil, des maisons d'accueil, et de chez Pascal, le grand frère, tu vois. Et c'est, c'est enfin très, très difficile. C'est leur dernière chance avant d'aller en prison, tu vois. Et leur dernière chance, ben c'était moi, tu vois. T'imagines, t'as 12 ans, t'es dans la mer, t'as la dernière chance, c'est moi. Tu dis, mais c'est sûr que je vais aller en prison, il faut juste savoir quand c'est, quoi. Et en vrai, de vrai, on ne pouvait pas trop les aider, parce que dès qu'ils arrivaient, c'était beaucoup trop dans la merde, tu vois. Et les seuls outils qu'on avait, c'était une table de ping-pong, tu vois. Et moi, je ne pourrais rien faire avec une table de ping-pong, quoi. Tu sais, des fois, ils me racontaient leurs histoires, ils disent, ouais, mon père est parti, ma mère est toxico, machin. Ouais, c'est vrai que c'est difficile. On va faire un ping-pong, si tu veux. Je sais que c'est difficile, ouais, mais bon, là, il y a 4-0, il faut que tu t'accroches, quoi. Même moi, j'ai galéré quand je suis arrivé dans ce truc-là, surtout les premiers jours. Parce que les premiers jours pour l'éducateur, c'est les jours où tu dois te faire respecter. Et moi, quand on me voit arriver, c'est vrai qu'on ne veut pas me respecter tout de suite, quoi. Tu sais, on veut attendre 2-3 semaines, quoi. Et tu sais, un des petits, il est relou, il ne veut pas prendre sa douche, quoi. Et tu sais, moi, j'insiste pour qu'il apprenne, il commence à m'insulter, il dit, ouais, je ne vais pas prendre ma douche, qu'est-ce que tu crois, gros porc, et tout. Et je ne te cache pas que je l'ai mal pris, quoi. Et tu sais, quand tu es éducateur, tu ne peux pas mettre une gifle et prendre sa douche, quoi. Parce que ce n'est pas légal, malheureusement, tu vois. Et de toute façon, le temps que ma gifle, elle arrive, c'est devenu un adulte, quoi. Du coup, je lui explique, je lui dis, écoute, la douche, c'est pour l'hygiène, tu pues. Et quand on s'appelle Jean-Michel, on ne fait pas le mal, hein. Et ça, elle a mal pris, il est parti de la maison, tu vois, en courant, en pleine nuit, un enfant de 8 ans, tu sais, c'est dangereux. Moi, je vais le chercher parce que je suis encore en période de décès, tu vois. Parce que pour moi, ce n'est pas un enfant qui est sorti, c'était ma paye qui avait pris la porte, qui était partie en courant. Donc du coup, je me dépêche, j'allais le chercher, et juste en train de mettre mon pantalon ou pas ma ceinture. Donc du coup, je galère un petit peu à la rattraper. Et dès que, tu sais, donc du coup, j'ai obligé de tendre un piège, tu vois. C'est un village qui tourne en rond, j'ai obligé de repasser devant moi, tu vois. Donc je suis caché derrière un arbre, et dès qu'il est passé, j'ai mis une petite balayette, tu vois. Et là, il était par terre, il commence à crier et tout. Là, je l'attrape, et là, tous les voisins, ils sortent, tu vois. Et tu sais, les voisins, ils n'étaient pas là avant, tu vois. Tu sais, ils n'ont pas l'histoire de l'hygiène, du respect, tu vois. Tout ce qu'ils ont, c'est un noir, tu vois. Sans pantalon. En train de traîner un petit mec, tu vois. Qui était en train de crier. Je ne vais pas la prendre, je ne vais pas la prendre. Et moi, chez la site, tu vas la prendre, mon gars. Tout le monde l'a prise. Là, je n'ai pas gardé le boulot. Là, j'ai pris des nouvelles, là, du centre, il n'y a pas très longtemps. Ils sont tous en prison. Mais au moins, ils ont un putain de niveau ping-pong. Je vais m'arrêter là-dessus. Merci d'écouter. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage FR ?